Alors, on est au Chaudron, on a été à Prima tout à l'heure. L'année prochaine, on aura encore 5 structures d'agréés dans les quartiers pour l'hyper-proximité. Ce qu'on veut dire avec ces agréés, c'est que la santé en faisant du sport, c'est possible pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer des salles de sport. C'est possible de faire du sport quand on est aussi malade, quand on a le diabète, ou qu'on a eu un problème cardiaque, puisque nous sommes labellisés Maison Sport Santé, et qu'avec des professionnels, les nôtres à la ville de Saint-Denis et puis d'autres professionnels, nous allons accompagner les habitants pour qu'ils améliorent leurs conditions physiques pour pouvoir vivre avec leur maladie, ou s'ils ne sont pas encore malables, de ne pas avoir de maladie. On est sur la prévention primaire de la santé. Ce qu'on veut dire ici, c'est que dans les cœurs des quartiers, le sport, c'est bien sûr du sport de compétition. On a des super clubs ici à Saint-Denis, mais c'est aussi du sport pour tous, du sport santé, du sport pour les seniors. Bien vieillir, c'est de faire régulièrement du sport, du sport pour les femmes qui quelquefois n'osent pas dans l'espace public. Je suis une femme, je suis maire de cette ville, l'espace public c'est fait pour les femmes aussi. C'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que c'est éclairé, donc il y a de la sécurité. Ce qu'on veut dire aussi quand on fait cela, c'est que la famille c'est important et qu'on peut faire du sport en famille. Le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa, les enfants, nous tous, sur l'agré, on peut regarder l'autre faire, on peut participer. Et vous savez que la famille est souvent menacée par cette société qui va trop vite et de consommation. Et donc ces espaces publics sont favorables à l'égalité hommes-femmes, favorables à la santé, favorables à la famille, favorables à la cohésion sociale. Et ici sur le chaudron, c'était sur le primat, mais singulièrement aussi sur le chaudron, on est en plus dans une logique. Parce que vous avez des terrains que nous avions déjà mis aux normes et qui sont de très beaux terrains, de pratique du basket, du foot, du hand. Et on rajoute celui-ci en attendant et puis ensuite nous aurons notre gymnase du chaudron qui est en train de se construire pas à pas. Merci.